La Place de la Création au coin des rues Ontario et Partenay est ouverte tout l'été pour tous les publics. Vous êtes les bienvenus. Je suis ici avec Martin Vignette, qui est directeur général des voies culturelles du Faubourg, qui est responsable un peu pour la programmation, pour tout ce qui va se passer ici. Martin, pour commencer, bon, en fait, je voulais te remercier d'être là. Et je voulais savoir, en fait, pour la programmation, qu'est-ce qui va se passer cette année, des matchs d'improvisation, des ateliers, des danses, des concerts? Enfin, à la Place de la Création, cette année, on va avoir une série d'une douzaine d'activités culturelles gratuites et accessibles pour tous les publics. On parle autant de matchs d'improvisation de la LNI que d'ateliers de création de danse avec Emmanuel Meljou de Danse Carpe Diem, que de sessions de travail, de création autant photographiques que musicales avec Oxygen. On a des prestations d'un groupe, d'un collectif artistique qui s'appelle Les Assises Debout. On a également un atelier et une présentation en storytelling dans Fabulation. Donc, c'est vraiment une programmation très variée au niveau de l'art vivant sur la Place de la Création, cette année. J'aimerais te demander, c'est sûr qu'on peut regarder ici, c'est un endroit ouvert, mais c'est accessible à qui? Qui peut participer des activités qui vont se dérouler ici? En fait, la Place de la Création est vraiment ouverte à tous les publics. Déjà parce qu'au niveau de l'accessibilité du sol, c'est directement connecté au trottoir, donc les personnes même à mobilité réduite peuvent y accéder. La programmation culturelle qui est présentée est vraiment variée, donc ça peut faire plaisir à beaucoup de gens différents. Donc, autant les enfants, des adolescents aussi, même avec l'école Pierre-Dupuis qui est juste à côté, que d'autres groupes d'âge, donc 7 à 77 ans, tout le monde est bien venu ici. Et Martin, vu que c'est un endroit ouvert, est-ce qu'il y a des tables? En fait, c'est un endroit convivial. Est-ce que c'est ouvert au public de façon qui, si je vais prendre un linge ici, je vais profiter un peu du temps, c'est possible? En tout à fait, il y a énormément de tables à pique-nique et d'autres espaces, disons, plus ombragés. Donc, il y a quoi, une vingtaine ou trentaine de places pour que les gens puissent manger leur lunch ou bien simplement relaxer. En plus, comme on est à côté d'une école, donc on entend la sonnerie, eh bien ça fait en sorte que les gens, pendant leur pause, peuvent y aller tranquillement. Donc, c'est vraiment un endroit qui est fait pour être convivial. Si je suis un artiste, je vais montrer mon art là, mes présentations ici, mes prestations. Est-ce que c'est possible? Comment ça se fait? Bien, tout à fait. En fait, on a une programmation au niveau de l'art vivant. Également, il y a des vidéos qui sont présentées dans le cadre du projet Art Écran, donc en art plus visuel. Mais un artiste ou une artiste qui désire aller travailler, faire sa recherche de terrain sur la place de la création est tout à fait le bienvenu. C'est sûr que si vous voulez convenir de quelque chose, vous pouvez nous contacter, ça nous fait encore plus plaisir. On peut peut-être même organiser quelque chose là-dessus. Mais dans tous les cas, c'est une place pour la création et la diffusion, comme son nom l'indique. Donc, tous les artistes sont les bienvenus à s'y rendre, non seulement pour découvrir, mais aussi pour explorer le terrain, entrer en dialogue avec lui et créer. Il faut dire, juste pour se rappeler, que nous sommes au coin de la rue Ontario et par Tenet. C'est pour ça qu'on entend tout le temps des bruits aussi. Et j'aimerais juste te demander pour terminer l'entrevue, l'espace a été inauguré l'année passée. Comment ça se passait cette première année, cette expérience, dans un premier moment? En fait, c'est une expérience, c'est un test. Donc, on se disait, on est quand même au coin de deux rues achalandées, est-ce que ça va fonctionner ou non? Mais en créant cette atmosphère-là, on s'est rendu compte que beaucoup de gens viennent ici pour passer, pour flâner, en plus de venir découvrir les différents événements. Et j'ai vu souvent des gens s'arrêter devant les deux stèles vidéo, les deux écrans, pour regarder ce qui est proposé. Donc, vraiment, je pense qu'on a réussi à placer tous les ingrédients et à créer cette magie-là depuis l'année dernière, et même au point que des gens nous redemandaient, bien, quand ça va être ouvert. Donc, je pense qu'en termes de lieux locaux, en lien avec la culture et en plus en lien avec le tout nouveau quartier culturel des Faubourgs, bien, il y a quelque chose de très magique, de très fort qui est en train de se créer. Merci beaucoup. C'était Martin Vient, directeur général des voies culturelles du Faubourg. Bon, c'est un rendez-vous pour vous qui nous entendez, là. C'est du 20 juin au 26 septembre qui va fonctionner ici, la place de la création, coin partenaire et rue Ontario Est.